Alors maintenant je vais corriger l'exercice 2, donc pour que vous ayez les commentaires en utilisant Word cette fois-ci et pas l'éditeur puisque c'est un peu plus long. Alors pour diviser un nombre par 10, on décale la virgule d'un rang à gauche, donc on obtient 10,39. J'encadre. Pour multiplier un nombre par 0,1, donc il y a un chiffre après la virgule, donc ça revient à diviser par 10 avec un 0. Pour diviser un nombre par 10, on décale la virgule d'un rang à gauche, donc ici il passe entre le 1 et le 7, donc 1,75. Pour diviser un nombre par 4, on prend la moitié de la moitié, donc je l'écris en fraction, donc 68,4 divisé par 4, pour qu'on puisse plus facilement visualiser la moitié de la moitié. Donc la moitié de 6, c'est 3, la moitié de 8, c'est 4, la virgule elle ne bouge pas, la moitié de 4, c'est 2, et donc je divise par 2. Et je reprends une moitié. Donc la moitié de 3, c'est impair, donc je suis obligée de le mettre avec le 4. Donc la moitié de 34, on prend la moitié de 30, 15, la moitié de 4, 2, 15 plus 2, 17. On met la virgule et la moitié de 2, c'est 1, on obtient 17,1. Ensuite, pour multiplier un nombre par 5, donc on pourrait le faire directement, mais là on utilise la propriété qui me dit qu'on multiplie par 10, puis on divise par 2. Attention à l'ordre, et de ne pas mélanger, fois 5 ou diviser par 5, ce qui n'est pas pareil. Donc comme j'ai un fois et un divisé, je suis obligée de prendre les calculs en respectant les priorités, donc de gauche à droite. Pour multiplier un nombre par 10, on décale la virgule d'un rang à droite, puisque 10 a 1,0, un rang. Donc elle est là, un rang à droite, j'obtiens 68, divisé par 2. Pour diviser par 2, c'est prendre la moitié, donc là les deux chiffres sont pairs, donc c'est très rapide. La moitié de 6, c'est 3, la moitié de 8, c'est 4, on obtient 34. Ici, donc c'est la propriété pour multiplier un nombre par 100. Je dois décaler la virgule de 2 rangs, puisque 100 a 2,0, à droite. Donc la virgule, un rang, deux rangs, on obtient 504. F, pour multiplier un nombre par 25, on multiplie par 100, puis on divise par 4. Attention à l'ordre. Donc j'effectue les calculs de gauche à droite à cause des priorités. Pour multiplier un nombre par 100, je décale la virgule de 2 rangs à droite, donc chez les nombres entiers, ça revient à rajouter 2,0. Ensuite, je divise par 4. Donc là, il y a une astuce. Si je l'écris en fraction, je vais me rendre compte que dans 1200, il y a 12, et 12 est dans la table de 4. Donc 12 divisé par 4, ça fait 3, et je rajoute les 2,0. Alors, vous, comment faire pour me montrer comment vous avez fait ? Moi, c'est un peu plus compliqué, forcément, à l'ordinateur. Je vais vous demander, vous, d'entourer le 12 et le 4, pour montrer qu'ils vont ensemble. Voilà. Et qu'on obtient bien 3. Ensuite, les 2,0, on les a juste rajoutés. Ensuite, j'ai, pour soustraire un nombre qui se termine par 9, puisqu'on a moins 59. On soustrait la dizaine supérieure, donc la dizaine supérieure de 59, c'est 60, puis on ajoute 1. On souligne le calcul prioritaire. Voilà. Donc on soustrait chiffre par chiffre. 4 moins 0, ça fait 4, il n'y a pas de problème. 2 moins 6, on ne peut pas, donc on part du 6 et on complète pour aller à 22. Donc de 6 pour aller à 10, il manque 4. De 10 pour aller à 22, il manque 12. 12 plus 4, 16. Je n'oublie pas le plus 1 à la fin. Je rappelle que toutes les lignes doivent être égales, donc le plus 1, il y a à chaque ligne. Et on calcule, donc on obtient 165. Et j'encadre. Pour multiplier un nom par 0, 0, 1, donc je vous rappelle, on pourrait utiliser simplement la technique avec les virgules. J'oublie la virgule, on obtient 259 fois 1, donc ça fait 259. Et je place la virgule à 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Ici, on utilise la propriété, donc la stratégie de calcul mental qui vous dit que pour multiplier un nom par 0, 0, 1, on divise par 100, 2 chiffres après la virgule, 2, 0. Ensuite, pour diviser par 100, on décale la virgule de 2 rangs à gauche. Elle est là, la virgule. 1 rang, elle est là, 2 rangs, elle est là. Donc on obtient 0,259. Le i, multiplier un nom par 1000. Dans 1000, il y a 3 0, donc je décale la virgule de 3 rangs à droite. La virgule, elle est là, 1 rang, elle est là, 2 rangs, elle est là, 3 rangs, il faut que je rajoute un 0. Donc on obtient 2, 1, 8, 5, 0. Attention, je pense bien mettre des espaces, puisque je dois regrouper les chiffres 3 par 3 à partir de la virgule. Donc chez les nombres entiers, c'est à partir de la droite. Ici, donc la stratégie de calcul mental, c'est ajouter un nombre qui se termine par 9, donc c'est le plus 39. Donc on va partir du 248. Pour ajouter 39, on doit ajouter la dizaine supérieure qui est 40, puis soustraire 1. Je souligne le calcul prioritaire, donc celui qui est à gauche. 248 moins 40, on obtient 208, moins 1, on obtient assez plus. J'ai fait n'importe quoi. Hop là. 288 moins 1, on obtient 287. J'encadre mon résultat et je passe au calcul suivant. Ensuite, pour diviser un nombre par 5, on multiplie le nombre par 2, puis on divise par 10. Attention là aussi à l'ordre, à ne pas mélanger avec le x5. Je prends le double. Donc je commence bien par la droite à cause des retenues. Ici, il n'y a pas de retenues, mais normalement, on commence par le 3. 3 et 3, 6, 2 et 2, 4, 4 et 4, 8. On obtient 84,6. Puis je divise par 10. Donc pour diviser un nombre par 10, 10 a 1, 0. Donc je décale la virgule de 1 rang à gauche. Donc la virgule est là, 1 rang à gauche, on obtient 8,46. J'encadre et je passe au calcul suivant. Elle égale 28,6 fois 100. Donc dans 100, il y a 2 0. Donc je décale la virgule de 2 rang à droite. Donc pour l'instant, elle est là. 1 rang à droite, elle passe ici. 2 rang à droite, je rajoute un 0. Je pense bien à mettre un espace, puisqu'on regroupe les chiffres 3 par 3 à partir de la virgule. Donc chez les nombres entiers, du chiffre des unités. Ensuite, ici on a une division par 10. 10 a 1, 0. Donc je dois décaler la virgule d'un rang à gauche. Et elle est là, la virgule 1 rang à gauche. On obtient 9,03. J'encadre et je passe au calcul suivant. N, 117 moins 59. Donc là, on a le moins 59. Donc je soustrais un nombre entier qui se termine par un 9. Donc on doit soustraire la dizaine supérieure de 59, c'est 60. Puis on ajoute 1. Je souligne le calcul prioritaire qui est celui de gauche. Et je l'effectue. 7 moins 0, 7, 11 moins 6. Donc de 6 pour la 11, de 6 pour la 10, il manque 4 pour aller à 11. 5, donc 57. Et le plus 1. 57 plus 1, ça fera 58. 92,6 fois 0,7. Pour multiplier un nombre par 0,5, on divise le nombre par 2. Donc on revient à prendre la moitié. Là, je rappelle l'astuce. Donc pour diviser les nombres en 70 et 90, on divise suivant comment on prononce. Puisqu'on ne peut pas prendre la moitié d'un chiffre impair. Et donc c'est plus facile. Donc 92, on prend la moitié de 80 qui est 40. La moitié de 12, 6. La virgule, elle ne bouge pas. Et la moitié de 6, c'est 3. On obtient 46,3. Calcul suivant, P. Donc pour enlever un nombre qui se termine par un 9. Pour soustraire un nombre entier se terminant par 9, on soustrait la dizaine supérieure. La dizaine supérieure de 129, c'est 130. Puis on ajoute 1. On fait attention aux priorités d'opération. Donc je souligne le calcul de gauche. Donc 0 moins 0, ça fait 0. J'obtiens 35 moins 13. Donc 5 moins 3, ça fait 2. Et 3 moins 1, ça fait 2 aussi. On obtient 220. 220 plus 1, ça fait 221. On passe au calcul Q. On doit diviser 52 par 4. Donc je l'écris en fraction. Pour diviser un nombre par 4, on prend la moitié de la moitié. Ah, il y a un petit bug. Donc la moitié de 52 et la moitié de 4. Donc la moitié de 50, c'est 25. La moitié de 2, c'est 1. 25 plus 1, 26. Et la moitié de 4, bien sûr, c'est 2. Maintenant, je reprends la moitié. Donc la moitié de 26. Là, il n'y a pas de difficulté parce que les deux chiffres sont pairs. Donc la moitié de 2, c'est 1. La moitié de 6, c'est 3. On obtient 13. Pour diviser un nombre par 25. Voilà. Pour diviser un nombre par 25, on le multiplie par 4. Puis on le divise par 100. On effectue les calculs de gauche à droite. Combien de fois il y a un divisé ? Pour multiplier un nombre par 4, on prend le double du double. Donc le double de 32, on va obtenir 64. Voilà. Et je reprends le double. Le double de 64. Donc le double de 6, c'est 12. Et 8. On obtient 128. Et on divise par 100. 100 à 2, 0. Donc je dois décaler la virgule de 2 rangs à gauche. Donc dans les nombres entiers, la virgule, elle est derrière le chiffre des unités. 1 rang, elle passe entre le 2 et le 6. 2 rangs, elle est là. On obtient 1,28. Calcul S. Diviser par 5. Pour diviser un nombre par 5. On le multiplie par 2. Puis on le divise par 10. Attention à l'ordre et ne pas mélanger vos propriétés. J'effectue les calculs de gauche à droite. Donc d'abord, je prends le double. Donc le double de 12,5. Donc 5 et 5, 10. Donc on va obtenir un nombre entier et une retenue. 12 et 12, 24. Avec la retenue, on obtient 25. Maintenant, je dois diviser par 10. 10 à 1, 0. Donc je dois décaler la virgule d'un rang à gauche. Donc dans 25, la virgule est après le 5. Un rang à gauche, on obtient 2,5. T. Égal à 2,4 fois 25. Pour multiplier un nombre par 25, on le multiplie par 100. Puis on divise par 4. Attention à ne pas mélanger vos propriétés. Et attention à l'ordre. Le puis veut bien dire après. On effectue les calculs de gauche à droite. 100 à 2,0. Donc pour multiplier un nombre par 100, on décale la virgule de 2 rang à droite. Un rang, j'obtiens 24. Deux rang, j'obtiens 240. Je divise par 4. Donc je l'écris en fraction. Donc là, il y a quelque chose de spécial. Puisque 24 est dans la table de 4. Donc je fais 24 divisé par 4, 6. Et le 0, je le rajoute. Donc je vous rappelle que vous, vous devez... Voilà. Si on était sur papier, il faudrait entourer le 24 et le 4. Voilà. Pour montrer comment vous avez fait. Et ensuite, le 0, on le rajoute. Le U. Pour multiplier un nombre par 1000. 1000 à 3,0. Donc je dois décaler la virgule de 3 rangs. Un rang, on obtient 17. Deux rangs, on obtient 170. Trois rangs, on obtient 1700. Attention de bien penser à votre espace. Puisqu'on doit regrouper les chiffres 3 par 3 à partir de la virgule. Donc chez les nombres entiers, c'est à partir de la droite. Ici, on doit ajouter un nombre entier, se terminant par 9. C'est le plus 19. J'ajoute la dizaine supérieure, plus 20. Puis je retranche 1. J'effectue les calculs de gauche à droite. 68 plus 20. Donc 8 et 0, 8. Si c'est 2, 8, on obtient 88. Et j'enlève 1, on obtient 87. W pour multiplier le nombre par 0, 0, 1. Donc j'applique la stratégie, puisque je vous rappelle que vous devez vous entraîner à utiliser la stratégie. Donc 0, 0, 1 à 3 chiffres après la virgule. Donc ça revient à diviser par 1000, 3, 0. Ensuite, pour diviser un nombre par 1000, comme 1000 a 3, 0, je dois décaler la virgule de 3 rangs à gauche. Donc la virgule, pour l'instant, elle est là. 1 rang, elle est là. 2 rangs, elle est là. 3 rangs, il faut que je rajoute un 0. Donc on obtient ce nombre. Je vous rappelle qu'il est obligatoire de recouper les chiffres. 3 par 3 à partir de la virgule. Donc là, je dois voir l'espace. C'est les conventions d'écriture. Propriété pour multiplier un nombre par 25. On le multiplie par 100, puis on le divise par 4. J'effectue les calculs de gauche à droite. Pour multiplier 42 par 100, 100 a 2, 0. Donc je dois décaler la virgule de 2 rangs à droite. Donc 1 rang, 2 rangs. Puis je divise par 4. Alors là, 42, il n'est pas dans la table de 4. Donc là, je vais bien faire les étapes. Donc d'abord, je l'écris en quotient. Donc ici, 42 n'est pas dans la table de 4. Donc on va détailler les étapes. Donc on va prendre la moitié de la moitié. Donc la moitié de 4, c'est 2. La moitié de 2, c'est 1. Je rajoute les 2 0. Et la moitié de 4, c'est 2. Maintenant, je dois reprendre la moitié. Mais là, je ne peux pas faire comme précédemment, puisque 1 est impair. Donc si je fais la moitié de 21, j'obtiendrai un nombre à virgule. Donc là, c'est pareil. Donc les stratégies, c'est de regrouper les chiffres pour obtenir des nombres pairs. Donc la moitié de 2, il ne me dérange pas. Ça fait 1. La moitié de 10, c'est 5. Attention. 10 a 2 chiffres. Donc je ne peux pas écrire 5, mais bien 0,5. Et la moitié de 0, c'est 0. Et la moitié de 2, c'est 1. Donc on a terminé. Allez, dernier calcul. La moitié de 76 divisé par 4. Donc je l'écris en fraction. Donc voilà, ce n'est pas que l'étape de division. Donc pour diviser un nombre par 4, on prend la moitié de la moitié. Donc là, le nombre, il commence par un 7. Mais donc on a vu une stratégie pour diviser les nombres qui commencent par 70 ou 90. Il suffit de prendre la moitié du nombre comme on le prononce. Donc 76, c'est 60, 16. La moitié de 60, c'est 30. La moitié de 16, c'est 8. Donc on a la moitié de 38. Et maintenant, je refais la moitié. Donc la moitié de 38, 3 et 1 paire. Donc il n'y a pas le choix. Il faut diviser en décomposant. Donc je fais la moitié de 30, 15. La moitié de 8, 4. 15 plus 4, 19. Voilà, la correction est terminée.